Salut à tous c'est Trapa, j'espère que vous allez bien et on est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Ce sera la création en accéléré, légèrement accéléré Donc cette fois je n'ai pas vraiment accéléré par 4, j'accéléré vraiment peu pour que vraiment vous puissiez le construire en même temps que moi Donc un village HDV7 qui va vous permettre de protéger Vous pouvez protéger des xyrs noirs si vous le mettez au milieu comme j'ai fait actuellement sur la vidéo Mais vous pouvez également vous permettre de mettre votre réservoir d'or ou bien d'élixir puisque finalement vous en avez seulement 2 Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous serez HDV8 vous en aurez 3 de chaque Et lorsque vous serez HDV9 et 10 vous en aurez 4 de chaque Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que ça sert à rien d'en protéger 1 Si vous en avez 4 ça veut dire que vous protégerez 25% de vos ressources Alors que comme vous n'avez que seulement 2 collecteurs d'or ça peut être vraiment très utile d'en mettre un au milieu Vous allez ainsi protéger 50% des ressources donc la moitié des ressources présentes dans vos réservoirs d'or ou d'élixir Donc la ressource au milieu, voilà vous pouvez vraiment mettre la ressource que vous voulez c'est ça que j'aime vraiment dans le village Et donc le truc qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas une seule ressource de protéger non Vraiment il y a, toutes les ressources sont extrêmement bien protégées donc c'est vrai que vous verrez Franchement ce village j'adore, je le trouve vraiment très original Mais c'est clairement un village qui peut vraiment vous aider lorsque vous voulez par exemple avoir votre roi barbare Donc bien sûr j'ai mis le roi barbare en haut Donc si vous ne l'avez pas, mettez une autre défense vous pouvez mettre un canon à la place du socle du roi barbare que vous voyez juste en haut Bien sûr si vous n'avez pas le roi vous n'allez pas pouvoir le mettre Mettez une autre défense Mais voilà c'est clairement un village qui peut vous aider si vous voulez avoir votre roi barbare facilement Et bien voilà vous pourrez utiliser ce village Donc le seul défaut bien sûr dans tous les villages c'est que Une attaque aérienne, pardon n'importe quoi, une attaque avec des sorts de foudre vous fera perdre de l'élixir noir Mais bon ça vous n'y pouvez absolument rien Il n'y a aucun village qui se prévient des sorts de foudre Alors un petit focus maintenant sur le compartiment central Donc il y a des remparts autour de l'élixir noir, du collecteur d'élixir noir Il faut savoir qu'ils servent tout simplement à faire dévier l'ennemi Donc ce ne sont pas des remparts qui servent à protéger Ce sont des remparts qui servent à dévier Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie tout simplement que vous pouvez mettre des remparts de très bas niveau Des remparts de niveau 1 c'est exactement la même chose que des remparts de niveau max En fait ça sert à ce que les troupes ennemies prennent la voie des pièges ressorts Et donc si c'est des gobelins qui arrivent Et donc ils ne vont pas... Ils vont forcément prendre les pièges ressorts Donc c'est vraiment très très utile et très efficace je trouve Donc le village On a finalement le château de clan qui est très bien centré Les mortiers en triangle Donc le château de clan et les mortiers c'est clairement Pour moi votre meilleure défense C'est vos deux meilleures défenses Lorsque vous êtes HDV7 Vous n'avez pas besoin encore de tour de l'enfer etc Puisque vous ne les avez pas Mais je pense que les mortiers c'est clairement la meilleure défense Puisque vous subissez énormément de troupes faibles Comme les barbares Les gobelins ou bien les archers Donc clairement les mortiers sont vraiment très efficaces Donc ils sont vraiment très bien placés Et ensuite le château de clan S'il est rempli je peux vous garantir que c'est vraiment très très efficace Un château de clan avec 20 archers Je peux vous garantir que ça fera le taf Ça réduira la progression des troupes ennemies Ça les détruira Donc c'est vraiment le top Donc si vous avez un château de clan qui est vraiment toujours plein Ce sera vraiment Ce sera une défense Vous aurez vraiment beaucoup plus de chances de gagner cette défense C'est ce que je veux vous dire en fait Donc on va passer maintenant à l'emplacement des ressources Donc à gauche vous voyez qu'il y a l'or L'or est protégé par la tour de sorcier à gauche Donc à droite vous avez également l'or Qui est également protégé par la tour de sorcier Mais comme vous n'avez que deux tours de sorcier Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les teslas à gauche Et ainsi qu'une bombe géante juste derrière Donc ça c'est très important Vous devez mettre la tesla puis la bombe géante derrière Ne mettez pas la bombe géante puis la tesla Ça ne servira pas à grand chose Puisque finalement vous allez pouvoir attirer Les ennemis vont pouvoir attirer la bombe géante Avec une seule petite unité Alors que là en fait c'est quand il y aura un gros groupe d'ennemis Qui aura détruit la tesla Un gros groupe par exemple de barbares Qui va être sur la tesla Et donc comme lorsqu'ils vont détruire la tesla Ils vont arriver sur la bombe géante Et en fait si vous mettez la bombe géante d'abord Ça veut dire que le premier barbare va détruire la bombe géante Et donc voilà c'est pas top Je pense que vous me comprenez Il vaut absolument mieux mettre la bombe géante derrière la tesla Plutôt que de la mettre devant Ok donc ensuite Je tiens à vous préciser que c'est un village que j'ai trouvé Lors d'une recherche de partie J'ai trouvé vraiment très très sympa Mais ce village que j'ai trouvé Il avait tous les bâtiments resserrés Et donc j'ai apporté vraiment beaucoup de modifications sur ce village Donc ouais j'ai en plus mis les pièges Parce que c'est vrai que lorsque vous attaquez un village Vous ne voyez pas les pièges Donc pour moi voilà c'est vraiment un village Si j'étais HDV7 Et que je voulais farmer C'est clairement un village que je prendrais Il n'y a aucun doute là dessus Donc vous voyez là j'ai mis des choses vraiment personnelles Par exemple le petit rempart à droite qui sert à écarter justement un maximum les ennemis C'est vrai que le village que j'ai trouvé Il y avait tout été recentré Donc je ne trouvais pas ça top Il faut savoir que lorsque vous êtes en farming C'est toujours bien d'éloigner les bâtiments Alors il y a une seule exception C'est si vous laissez vos extracteurs et vos mines D'or et d'élixir toujours plein Si vous ne les videz pas souvent Il vaut mieux les resserrer Mais si vous êtes un joueur actif Comme moi par exemple Que vous connectez au moins deux fois par jour au jeu Même si vous connectez 30 secondes Juste pour vider les extracteurs et les mines Pour donner des troupes de châteaux de clan aux ennemis Pardon aux membres de votre clan Voilà si vous connectez pas forcément pour attaquer Vous connectez bon deux trois fois par jour Et bien voilà vous pouvez mettre vos mines Et vos extracteurs d'élixir à l'extérieur du village Bien éloignés Pour justement éloigner un maximum l'ennemi Et croyez moi si vous passez deux fois par jour sur votre village Les mines ne contiendront pas grand chose Ça ne représentera pas une grosse perte de ressources pour vous Ok donc là j'ai placé les bombes géantes J'ai placé les teslas Je vais maintenant placer Je vais maintenant placer les quelques pièges Donc les pièges à ressorts Je les ai déjà placés au milieu Je crois qu'il ne me reste plus que les bombes rouges Et les petites bombes noires Donc un conseil Vous pouvez mettre votre bombe noire Vous pouvez la mettre à l'extérieur du village Parce que de toute façon Pour qu'elle soit déclenchée Il faut que ce soit une grosse troupe Donc autant tuer cette grosse troupe dès le début Donc quand je dis grosse troupe C'est soit un ballon Soit un dragon Ou soit un mollos Si vraiment vous n'avez pas de chance Que vous tombez contre des mollos Autant leur faire des dégâts dès le début Mais oui parce qu'il y a un mais Si vous mettez votre piège Donc votre piège aérien noir Sur un côté Et que l'adversaire vous attaque De l'autre côté Malheureusement Ce n'aura pas beaucoup d'effet Puisque le piège se déclenchera Après que l'ennemi ait fait le principal de son attaque Donc c'est vrai que moi ici Je l'ai placé sur la droite Parce que je reçois tout le temps des attaques par la droite Sur mon village Donc je le place à droite Mais si vous recevez des attaques à gauche Et bien vous pouvez le placer à gauche Dans tous les cas Placez le au milieu Si vraiment vous hésitez Ou bien Si vous faites toujours attaquer par la droite Ou par la gauche Vous le placez soit à droite Soit à gauche En ce qui concerne les bombes rouges Donc la règle est un peu plus simple Vous ne devez pas les mettre vraiment à l'extérieur du village Vous devez les mettre un tout petit peu camouflées Pour qu'en fait Elles puissent détruire Un gros groupe de serviteurs Mais qu'elles ne puissent pas être déclenchées Par un seul serviteur Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés Qui mettent un petit serviteur en éclaireur Pour faire déclencher des bombes rouges Et ensuite qu'envoient tous leurs paquets de serviteurs Il faut essayer que la bombe rouge Soit à l'intérieur du village Donc moi là où je l'ai mis Je la trouve vraiment limite Je trouve qu'il faudrait peut-être Les recentrer encore Pour que justement L'ennemi ne puisse pas les déclencher comme ça Alors avant de terminer cette vidéo Je voulais absolument vous faire deux petites précisions Sur le village Donc la première précision C'est que justement Vous pouvez bien sûr changer les pièges et ressorts Pour les mettre juste devant les tours de sorciers Donc ça c'est quelque chose de bien je pense Donc si vraiment vous voulez protéger votre élixir noir Laissez vos pièges et ressorts comme ça Mais si vous voulez protéger un peu plus Toutes vos ressources Vous pouvez mettre des pièges et ressorts Devant les tours de sorciers Donc ce sera une très très bonne idée Donc ça c'était pour la première précision La deuxième précision C'est tout simplement que Vous voyez autour du réservoir d'élixir noir Il y a 4 bâtiments Donc 3 mortiers Et le château de clon Vous pouvez bien sûr intervertir ces 4 bâtiments Avec les 4 réservoirs de ressources Donc réservoir d'or et d'élixir Mais ce qui se passe C'est que vos 4 réserves Toutes vos ressources En fait vont être dans un même compartiment Et ce qui se passe C'est que si l'ennemi parvient A atteindre le centre de votre village Il aura toutes les ressources au milieu Donc c'est vraiment pas quelque chose Que je vous conseille Bien sûr après Si vous avez par exemple Des tours de sorciers De niveau 1 ou 2 Qui ne protègent vraiment pas bien Vos ressources Et bien Clairement voilà Vous avez peut-être Subir des attaques Où vous justement Prendra beaucoup de ressources Donc justement à ce niveau là Ça servira peut-être De tout recentrer Si vous voulez faire ça Je vous conseille plutôt De centrer une seule ressource Pour vraiment laisser Le château de clan à l'intérieur Parce que le château de clan Si vous le sortez trop Ce sera pas top Donc vraiment si vous voulez faire ça Je vous conseille plus De le faire pour Soit vous le faites Pour les deux réservoirs d'or Soit vous le faites Pour les deux réservoirs d'élixir Soit vous le faites Pour un réservoir d'élixir Et pour un réservoir d'or Mais voilà C'est vrai que les mortiers Sont vraiment très bien centrés Donc pour moi Le village tel que vous le voyez Est vraiment bien comme ça Donc après c'est vrai Vous pouvez faire quelques modifications Comme vous le souhaitez Pour que votre village Qui ont des villages très faibles Donc hôtel de ville de niveau 7 Qui ont vraiment des villages Comme je vous l'ai dit Très faibles Donc pas forcément faibles Au niveau des défenses Mais qui ont un design Vraiment pourri Un design ridicule Avec des murs partout N'importe comment Donc quand je vois un village Comme ça C'est vrai qu'il n'est peut-être Pas parfait Ou qu'un village n'est parfait Mais si tout le monde Avait un village comme ça Hdv7 Le niveau serait un peu plus élevé Dans les clans Donc par exemple Si dans votre clan Vous êtes beaucoup d'hdv7 N'hésitez pas A parler de ce village Parler de cette vidéo Parler de ma chaîne Sur votre clan Voilà C'est vrai que Ça améliorera peut-être Le niveau global de votre clan Donc vous pouvez également Mettre un message de clan Si vous le faites Vous pouvez également Mettre un screenshot Vous me le postez sur twitter Et donc là Je le retwitterai Ça me ferait vraiment Plaisir que vous fassiez ça Donc voilà Pour cette vidéo Donc si vous voulez passer Au rush Donc c'est à dire Accumuler un maximum de trophées Je vous conseille De regarder ma vidéo Donc vous êtes en train de la voir là J'ai fait un village Hdv7 rush Qui a vraiment très très bien marché Donc vous pouvez cliquer sur la vidéo Ou bien cliquer dans le lien Dans la description Donc voilà N'oubliez pas cette vidéo Si un jour vous voulez Monter en trophée Avec votre hotel de vie De niveau 7 Je vous remercie D'avoir regardé Comme je vous l'ai dit Pensez au pouce vert Au commentaire A très bientôt les gars On se retrouve très vite C'était Trapa Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada